Musique Plus de 41 000 visiteurs se sont bousculés du 11 au 13 avril 2013, Porte de Versailles à Paris, à l'occasion de la 15e édition du Salon des Seigneurs. Un événement qui colle visiblement avec l'air du temps. On constate qu'il y a de plus en plus de monde au Salon des Seigneurs d'année en année. Déjà l'année dernière ça avait beaucoup progressé, 60% en deux ans. Et là c'est encore plus que d'habitude, donc on fera les comptes à la fin mais oui on est encore en progression. Ce qui prouve que les seigneurs acceptent le fait d'être seigneurs. Parmi les 10 villages, un espace était consacré au droit à la retraite. Il rassemblait le stand de l'assurance retraite, de l'Agircarco et du RSI. Des conseillers répondaient aux nombreuses questions des actuels et futurs retraités. Alors nos jeunes seigneurs, eux ce qui les intéresse c'est comment préparer leur retraite. Donc les questions c'est quels sont mes droits, quels sont finalement l'âge auquel je peux partir à la retraite, quels sont les dispositifs de départ anticipé, puis aussi comment est-ce qu'on calcule finalement sa retraite. Donc comme chaque année on a pas mal de questions pratico-pratiques venant des salariés surtout. Donc comment demander sa retraite, à partir de quel âge, etc. Côté retraités cette fois, pas mal de questions sur la mensualisation. Parce qu'on a commencé à faire une campagne de communication sur la mensualisation qui va commencer au 1er janvier 2014. Et apparemment ils ont déjà l'information, donc ils viennent la confirmer. Les retraités aujourd'hui, leur inquiétude c'est de savoir si leurs retraites vont être valorisées d'une valeur constante. En ce qui concerne nos futurs retraités, c'est par rapport aux nouvelles réformes qui existent et qui sont mises en place, où là ils essayent de savoir où on en est. Dans la foulée de la désindexation des retraites complémentaires, les retraités semblent résigner à voir leurs pensions baisser. Je ne suis que partiellement inquiet. Si c'est pour participer comme les autres, à juste proportion, dans une baisse des revenus, je dirais pourquoi pas. Moi, personnellement, je crois que je ne suis pas touché pour ça. C'est les gens qui vont commencer ou qui sont déjà en train de travailler qui vont être les plus pénalisés. Les futurs retraités ont également conscience qu'ils vont devoir faire des efforts de leur côté. Moi je sais que de toute façon je partirai par la retraite avant 70 ans. La pénibilité doit être prise en considération. Évidemment que lorsque vous avez un métier qui est pénible, on doit le prendre en considération. Sous-titrage Société Radio-Canada